Ce fonds décidé pour aider les activités et les territoires les plus affectés par les conséquences du Brexit est une bonne chose. Durant les discussions que nous avons eues sous l'autorité de notre rapporteur, M. Pascal Harrimont, nous avons fait progresser ce règlement pour arriver à des objectifs essentiels. Le premier est de réserver une part conséquente aux activités de pêche. C'est un enjeu important pour les territoires maritimes concernés, y compris au plan de la préservation de la ressource et de la défense de l'activité de pêche côtière. Deuxièmement, il a permis de concentrer la solidarité sur les régions maritimes frontalières et sur les activités réellement impactées, avec exclusion des activités financières. Enfin, il donne un message d'unité et de solidarité européenne à des territoires qui auront de plus en plus à pâtir du Brexit, à commencer par l'Irlande. Les conséquences du Brexit risquent d'aller crescendo, au fur et à mesure que les effets négatifs s'accumuleront. Le devoir de solidarité est une exigence pour que les effets européens les plus impactés puissent faire face à ces conséquences. La question cruciale du protocole nord-irlandais prévu par le traité doit être résolue. Pour cela, il nous faut démontrer notre solidarité et notre détermination. La mise en place de ce fonds y participe. La mise en place de ce fonds y participe.